L'événement est historique. La semaine dernière, Paris est devenue la capitale du sport automobile avec le premier Grand Prix électrique. Et bien avant la course, Renault a proposé pour le public l'électrique show, 20 minutes de cascade, de folie avec une armée de Zoé. Des pilotes chevronnés aux commandes comme Nelson Pancia Tichy, pilote officiel alpine, première participation au spectacle. Sous les yeux du team manager, un certain Julien Piguet. Nous les avons suivis en exclusivité pendant leur préparation, testé leur entraînement jusqu'au spectacle final. Et vous allez le voir, il y a parfois des surprises. Nous sommes deux jours avant le Grand Prix de Paris, quelque part en nord de Reims, au centre d'essai de l'équipement de Thierboche. Un endroit normalement inaccessible où nous avons retrouvé l'équipe du Renault électrique show en plein briefing. Allez, 3, 2, 1, top départ, froom froom. Fais ta chenille. Top départ, froom froom, chenille, u-turn, si vous ne comprenez rien. Rassurez-vous, nous non plus, ce sont les noms des figures qu'elles devront exécuter pendant leur spectacle à Paris. Il y en a 15 au total, une chorégraphie bien rodée, de quoi perturber notre apprenti pilote. Ça va, tu arrives à suivre le scénario Alessane ? Ça va, je sais de m'habituer tout doucement, je n'ai pas l'habitude d'en faire, donc je vais essayer de m'améliorer, d'être prêt pour samedi. Et pour être prêt, l'équipe a son propre rituel, un rituel plutôt étrange. Tu fais ça 24 heures du mois aussi ou pas ? Non, non. Julien, ils font auto exactement là. Là, on commence à répéter à pied d'abord les actions et toutes les figures à réaliser ensuite en voiture. On a identifié les deux spots du huit prix de Paris, à savoir Invalide et Place Vauban. Et donc, on a reproduit en version piétonne les deux endroits où on va réaliser le show. Encore faut-il avoir une bonne dose d'imagination et surtout, s'imaginer le faire avec le bolide du jour, une Renault Zoé spécialement préparée pour l'occasion. Là, au niveau des prix, en fait, on augmente la pression, on monte jusqu'à 6 bar. 6 bar ? Ouais, 6 bar quand même. Donc pour faciliter, en fait, la glisse, donc quand on tire le frein à main, en fait, pour vraiment aider la voiture à pivoter, ça va durcir le pneu, ça va enlever un peu de grippe. Et tout va vous aider à pivoter. Et le frein à main, c'est un peu l'accessoire indispensable. Nous allons très vite le comprendre avec l'une des figures phares du spectacle, le fameux U-turn. Donc U-turn, c'est quoi ? Là, il va venir faire un détail que derrière celle-là. Allez, d'accord, ok. Il faut vraiment plus serrer tout ça. Et les freins à main, là, c'était le bordel. Ouais, ça fait un peu Patrouille de France quand même. Ah, faut être synchro. Après deux heures d'entraînement, autant vous le dire tout de suite, nous avons un peu le mal de mer. Alors, histoire de nous venger, nous avons pris le volant pour quelques figures. 3, 2, 1, top départ fainé. Et ce n'est pas forcément évident. Ça va, t'as confiance ? Ouais, ça va, je peux encore un petit peu. C'est pas le cœur, mais... Encore, 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 encore. 3, 2, 1, go. Je crois que tu l'aissais bien, là. Ouais, c'est bon. Il reste seulement 35 km d'autonomie. Nous laissons Nelson s'entraîner sous les yeux experts de Julien. Il y a 2, 3 dérapages encore qui ne sont pas super bien calés. Il faut encore qu'on s'améliore. Fin de l'entraînement ici à Reims. Le rendez-vous est pris à Paris. 8h du matin, nous sommes à Paris, les Invalides. Un rendez-vous historique. Le temps des essais du premier Grand Prix électrique. Des problèmes d'organisation, c'est vrai. Mais l'événement est là. Un moment de stress pour le Renault électrique chaud. Nous retrouvons Julien dans un café. Julien, d'humeur plutôt sérieuse. Je vais vous demander le meilleur de vous-même. Beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, beaucoup de ponctualité. En piste, ils ne vont pas nous attendre. Pour le moment, je ne suis pas trop stressé. Mais je pense qu'arriver au départ du show, je vais être un peu stressé. Mais c'est vrai que ça a la pression de tout doucement. Et il a raison d'être stressé. Il n'a pas le droit à l'erreur sur la piste de Paris que nous découvrons avec lui. Donc là, c'est la première fois que tu découvres le circuit. On l'a fait à pied, mais en voiture, c'est la première fois. Et ce n'est pas large. Non, non, ce n'est pas large. Déjà à 14h, le temps passe vite. Très vite, fin des qualifications pour les Formules E. Dernière répétition dans les sous-sols du Grand Prix. Et pour un U-turn, 3, 2, 1, top départ U-turn, 21, allez. Concentration, stress, place maintenant au Renault électrique show. 2, 1, top départ U-turn. 3, 2, 1, top décalage. En retard, en retard, en retard, en retard, un faux, un faux, un faux, un faux. On va se mettre en place pour un garage femme. Et là, ils vont arriver face à nous. T'es rassurant comme gars, toi. Exercice final, Nelson doit monter sur le toit. Là, il faudra que tu prennes bien le volant. Il doit remonter sur le toit. Oui, bah, vas-y. Mais tout ne va pas se dérouler, comme prévu. Il a confiance, hein. La Zoé de Nelson n'est plus dans le rythme. Faut que j'appuie sur l'accélérateur. Tu veux que j'avance un peu ? Nelson n'a pas pris la bonne vitesse pour cette figure. Résultat, nous sommes en retard sur le reste du groupe. C'était pas prévu, ça, non ? Non. Voilà, clap de fin pour l'électrique show qui aura rempli son objectif. Démontrer qu'il est possible de s'éclater avec une voiture électrique.